Si t'es en face à la salle du trésor, t'es vraiment t'as un coup de compte, t'as tout de la part plus sous Vas-y, vas-y, on se rejoint dans la salle du trésor Par contre les gars, parce qu'il y a un temps, évidemment, ça se referme Ah ouais, putain mais c'est tellement bien fait Té, 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 té Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Regardez ça, c'est plus vrai que nature, c'est un truc de fou Et oui, aujourd'hui les gens, on est dans le Fort Boyard Et aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial Un grand fan du Fort Boyard, tout comme moi, vous le savez déjà sur la chaîne On est avec Didmos Gaming Salut Didmos Eh bien salut, comment vas-tu ? Ça va, ça va, tranquille Alors Didmos, il fait beaucoup de vidéos Je crois que ta chaîne d'ailleurs, elle tourne uniquement autour du Fort Boyard Ouais, c'est ça, ouais Il fait beaucoup tourner sur Fort Boyard Minecraft, mais c'est exactement ça Et franchement, je vous conseille très fortement d'aller voir sa chaîne qui sera dans la description Il fait des RP sur Minecraft Fort Boyard Mais c'est juste excellent Moi perso, je trouve que des Fort Boyard Minecraft, il y en a beaucoup sur YouTube Mais perso, je trouve que t'es le mieux organisé C'est pas pour dire, faire genre, tu vois, mais vraiment, je trouve que t'es le mieux organisé Eh bien, je te remercie Voilà Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne parce que dans pas si longtemps que ça, je vais participer à l'émission Fort Boyard sur la chaîne de Didmos Et vous aurez l'occasion de voir très certainement un résumé de l'émission sur ma chaîne et l'émission en intégralité chez Didmos Donc je vous conseille d'aller voir Et je suis renfermé dans la salle du trésor, Didmos T'as réussi à t'enfermer ? J'ai réussi à m'enfermer Ah bah bravo Mais c'est qu'est-ce qu'il faut mon chat ? Dégage ! Sors de là, Nazco Non, je crois que je vais devoir redémarrer le jeu Je suis littéralement bloqué dans la salle du trésor Ah bah merde Voilà, yes, c'est bon, nickel, je suis revenu Donc aujourd'hui, les gens, eh bien, on va visiter le Fort Boyard avec Didmos Et on va pouvoir... Ah, désolé, attends, excuse-moi là, je vais virer mon chat de là, putain J'ai dit, connerie, ce chat, mon vieux ! Je disais donc ! Je pense qu'on va pouvoir avoir l'occasion de parler un petit peu de la nouvelle saison 2018 Durant cette vidéo avec Didmos Ah bah bien sûr ! Voilà, toi, tu t'y connais bien dans tout ce qui est Fort Boyard, moi aussi Donc ça va, on va pouvoir débattre là-dessus Et franchement, déjà, comment tu le trouves, toi, je veux dire, comme ça, graphiquement et tout ? Alors, tu parles du jeu, franchement, déjà, j'ai envie de te dire Ça a été... Je suis vraiment resté bluffé sur ce fort Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, hein Franchement, ce que tu vois, même, je pense que toi, par rapport aux vraies émissions aussi qu'on a pu voir Ouais Enfin, même moi, j'ai pas l'impression de m'y perdre, tu vois Ah non, non, franchement, c'est fidèle à l'émission, mon vieux C'est exactement ça C'est fidèle à l'émission Tous les escaliers sont refaits Ouais Et je trouve que ça fait vachement rustique comparé, tu sais, au Fort Boyard d'aujourd'hui, tu vois Bon bah, dans l'émission, tu sais, t'as les écrans de télévision et tout, au-dessus des pièces, machin Là, ça fait vachement, tu vois, ça fait vachement ancien fort et tout Je trouve que ça fait très original Bah, ils sont restés, tu vois, on dirait, ils ont pas copié le nouveau fort Parce qu'avec le nouveau fort, tu sais, t'as les décorations sur les portes Ouais, ouais, t'as les décorations sur les portes, ouais Là, c'est vraiment l'original Exactement, l'original et puis bon, après, ils ont commencé à remettre les décors qu'il y avait dessus Parce que sur le vrai, t'avais pas les espèces de piliers que t'avais avant Ah bah ça, tu vois, tu m'apprends quelque chose, là Et toi, t'en es où, là ? T'en es où, dans ta visite du fort, là ? Alors, là, je suis en train de monter au niveau de la terrasse Donc, enfin, pas tout en haut, si tu veux, mais juste au-dessus de la salle du Tréor, si tu veux Moi, je suis déjà tout en haut, mon vieux Ah bah, attends, je vais monter tout de suite, alors Je suis en train de me diriger vers la vigie Je suis en train de me diriger vers la vigie du père Fouras D'ailleurs, moi, je trouve ça super dommage comparé aux anciens forts boyards C'est que, tu vois, ils utilisent plus la vigie comme avant, tu vois C'est exactement ça Elle est beaucoup moins utilisée, tu vois Avant, je veux dire, la vigie, c'était un petit peu la pièce maîtresse du fort, quoi, tu vois C'était... Ouais, et puis c'est là que t'avais le père Fouras dedans Ouais, c'était la tour mystérieuse et tout, quoi Pour la salle du conseil, c'est un peu dommage Oh non, mais c'est tellement bien fait, tu vois Il manque juste autour, bon, bah, c'est dommage que c'est un peu vide Alors, il faut dire que c'est un fan qui a fait ça Moi, perso, je ne sais pas qui c'est qu'il l'a fait Je ne sais même pas si c'est un français ou quoi Alors, je ne sais pas du tout, je sais que c'est un fan, ouais Qu'il a fait sur le site Fan4Boyard, je crois Ouais Et du coup, il est en train de travailler dessus Donc, est-ce qu'il va ressortir des mises à jour possibles ? Je ne sais pas pour le moment Mais je sais qu'il a très très bien avancé dessus Je sais qu'il est en train de faire des nouvelles épreuves Ça, c'est sûr et certain Donc, encore des nouvelles choses Ah, franchement, ça a duré tellement, quoi Et là, donc, je crois que le moteur graphique, il tourne sur Unreal Engine, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais Il l'a fait entièrement sous Unreal Engine Franchement, il a fait un boulot monstrueux, le gars, quoi On s'y croirait en vrai, mon vieux Quand tu es en haut de la vigie et tout Je ne sais pas si tu es en haut de la vigie, toi J'ai été en haut de la vigie, là, je suis toujours au niveau de la terrasse, tout en haut, ouais Ouais, mais on s'y croirait vraiment Il manque juste autour, tu vois Il manque genre l'île d'Aix, l'île d'Oléron, tu vois C'est ce que je me suis dit aussi, c'est un peu vide tout autour Ouais, c'est un peu vide, c'est dommage Mais après, déjà, rien que ça, rien que le boulot qu'il y a, déjà, c'est... Rien que de pouvoir se balader, c'est génial Alors, il faut savoir aussi que Deadmos nous fait à la perfection l'imitation du Perfuras Oh là là Ah si, ah si, ne sois pas modeste Tu fais l'imitation du Perfuras à la perfection Moi, vraiment, je kiffe ton intro de Fort Boyard, là, dans Minecraft, là Tu le fais trop bien Alors, Deadmos, si tu veux bien nous faire un petit... Mon premier Je vais prendre 80 ans, là, dans... En deux secondes Malheureusement, tu vois, j'utilise un modificateur de voix pour le faire Ah bon ? Malheureusement, je n'ai pas... Ah oui Non ! Oh, le brigand ! Oh, le voyou ! C'est vrai ? Bah oui Putain, je croyais trop que c'était toi qui l'imitait, mon gars Tu viens de tuer la légende, là Ah, tu viens de tuer la légende Je pensais trop que dans tes intros, c'était ta vraie voix qui imitait le Perfuras La vraie voix, mais comment ça s'appelle ? Il y a quelque chose derrière qui fait que... Ouais, il y a un petit quelque chose Mon premier Mon premier indice Oh, par contre, tu le fais très bien Ah, mais moi, il n'y a pas de modificateur de voix Oh, le charlatan, ouais Je pensais que c'était ta vraie voix, moi Eh bien, non ! Ah si, tu le fais bien, tu le fais bien, ça va Ça va, ça gère Ça gère, franchement Là, tu utilises un modificateur de voix Avoue que ça rend bien Ça s'entend légèrement, mais ça rend tellement super bien Ça fait déjà un moment déjà D'ailleurs, je fais une dédicace à Alexandre, si tu nous regardes J'avais le projet, tu vois, de faire une émission Fort Boyard sur Minecraft aussi Mais c'est pas évident à mettre en place, franchement Ouais, et puis j'ai de la chance d'avoir une équipe aussi Tu verras quand tu participeras Ouais Ah bah j'ai hâte de participer, moi Ah bah tu sais que le fort t'accueille avec les bras ouverts Ah bah ça fait plaisir Ce qui est plus compliqué à faire, c'est surtout la préparation Parce que bon, derrière les émissions, on a à peu près En tout cas, quand on prépare une émission, c'est à peu près une semaine Une semaine de préparation Le temps de préparer le fort, de préparer les énigmes qu'on va dire Ouais, bah ouais Personnes qui vont y participer Et puis après, le temps de tournage, on a à peu près sur une heure Ouais, une heure quarante-cinq, deux heures de tournage Ouais, bah comme l'émission au final C'est exactement ça Ouais, toi tu On essaie de faire une émission sans coupure, tu vois Ouais, mais ça c'est bien parce que vraiment Ton format de vidéo, du coup là-dessus Il a vraiment le format de l'émission, tu vois C'est exactement ça Ça vraiment, moi j'apprécie beaucoup, tu vois Sachant que tu verras que pour la saison 6 Ça, je veux pas tout dévoiler tout de suite Mais il y aura quelques surprises Ouais, d'accord En plus vraiment, tu rajoutes les musiques et tout Enfin, il y a l'ambiance dans tes vidéos Vraiment, on retrouve vraiment l'ambiance originale du fort dans les vidéos d'Edmos Vraiment, encore une fois, je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne Mais c'est vraiment génial ce que tu fais Vous êtes tout à fait, tout à fait les bienvenus Moi vraiment, j'adore quoi Et donc tu m'as dit qu'il y avait une épreuve qui était faite dans le fort Parce que là, je vois que toutes les salles sont à peu près vides Ah ouais, il n'y en a qu'une, c'est l'épreuve de la tête chercheuse qui a été refaite Ah oui, c'est celle où tu passes ta tête dans le truc, t'es dans le noir Et genre t'as les mouches, tu passes les bacs et tout C'est exactement ça D'ailleurs, elle se fait plus tes preuves, je crois Je ne crois pas, je ne l'ai pas encore vu dans la nouvelle saison Non, 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 il y a eu deux émissions déjà et je n'ai pas vu De quoi la nouvelle saison ? Qu'est-ce que tu en penses déjà pour avoir vu ? Et bien franchement, la nouvelle saison Moi je trouve que Fort Boyard, plus ça va, moins ça va C'est exactement ça Ouais, franchement, moi je préférais largement les anciens Fort Boyard Après, je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires qui regardent la vidéo ou quoi Qui ont connu les anciens Fort Boyard Mais je trouve que tu vois, il y avait quelque chose dans les anciens Il y avait plus d'âmes, tu vois Et plus d'aventures Il y avait plus d'aventures Là, aujourd'hui, je ne sais pas, ça se transforme limite en comédie musicale, en Walt Disney, tu vois C'est exactement ça Avec Francis Lalanne qui est tout le temps en train de chanter et tout Non mais s'il te plaît, moi je trouve que ça part en couille Vincent Lagaffe, méga gaffe Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans, quoi Je suis entièrement d'accord avec toi J'aurais dû mettre quelque chose, tu vois, qui se rapproche plus de l'esprit Fort Boyard Voilà Avec un peu plus de, ouais, quelque chose qui se rapproche plus à l'aventure comme on avait avant Après, bon, je ne dis pas qu'il n'a pas sa place dans le fort, tu vois Mais c'est, je trouve ça un peu cucu, tu vois, voilà, quoi Franchement C'est exactement ça Alors, est-ce que tu sais où se trouve l'épreuve ? Parce que moi, je sais que je vais trouver Non, je ne sais pas du tout Je suis en train de faire les portes depuis tout à l'heure Ouais Alors, est-ce que tu es au niveau de la passerelle en bois ? Donc c'est juste au-dessus de la salle du trésor Je vais essayer d'y aller Par contre, c'est dommage, on ne peut pas sauter Alors, ouais, c'est dommage Et on en parlait aussi avec toi tout à l'heure, je l'aide Mais on ne peut pas non plus faire de multijoueur C'est un peu dommage Ouais, 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 ça c'est dommage, ouais Bah pour l'instant, c'est juste C'est peut-être juste un prototype, quoi Tu peux juste visiter le fort, quoi Je pense, mais à mon avis, avec tout le travail, il y aura quelque chose derrière C'est obligé Franchement, putain, mais le gars qui a fait ça, il s'est gavé en vrai Ah bah, je ne sais pas comment il dit S'il a fait ça uniquement avec des photos Ou alors s'il s'est... Bah, je pense, je pense Putain, tu me crois, je n'arrive pas à sortir, mon gars Je suis rentré dans une porte Je ne sais plus sortir de là Nickel, je suis au-dessus de la salle du trésor, là Normalement, tu dois avoir la vigie en face de toi Ouais Donc en fait, tu as juste à reculer Et normalement, tu devras arriver devant Devant une entrée avec un escalier Un escalier juste en face de toi Alors attends, je ne descends pas l'escalier, hein Non, 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 non Tu restes au niveau du pas de la porte Et tu as une espèce de coffre qui est ouvert Ah oui, 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 oui J'y suis Là, en gros, tu appuies sur E pour ouvrir la porte Et normalement, tu verras, tu as la tête châcheuse qui est juste derrière Oh non, mais c'est... Oh, c'est tellement bien fait, mon gars Eh, puis tu peux commencer l'aventure, en plus Eh ouais Oui, 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 tu peux tester Donc tu appuies sur E Et normalement, tu peux avancer Mais le gars, mais il a tellement fait un travail monstrueux, quoi Putain, eh, tu fais ça en multi et tout, quoi Comment que ça tue, franchement Mais tu peux carrément te balader dedans Eh, franchement, t'imagines, ouais Alors, eux, ah ouais Non, mais c'est super bien fait, quoi C'est vraiment... Oh, comment tu fais pour avancer ? Euh, essaie d'appuyer sur W Ah ouais, du coup, c'est W Je pense que l'attraction, elle doit être... Enfin, l'attraction, l'épreuve, elle doit être réglée en... Ouais, ouais Ah, c'est dommage parce que, ouais, tu peux... Ah si, tu peux t'arrêter, hein C'est vraiment stylé, quoi C'est ouf, hein Ouais, ouais, c'est ouf, hein Après, moi, j'ai surtout fait les jeux sur la Wii J'aime bien Fort Boyard sur la Wii Je trouve que plus les années passent Plus ça devient... Ça devient un peu cul-cul, tu vois J'aimais bien quand c'était des anonymes qui faisaient Fort Boyard à l'époque Ouais, c'était les toutes premières saisons Ouais Ouais, c'était à l'époque, c'était Patrice Laffont qui présentait ça Ouais, c'était pas spécialement des gens de la télé De la télé qui faisaient le Fort Boyard Et ça, c'est dommage parce que ça... Maintenant, toi, à cause de ça, on va dire Causes et célébrités, ça rend le lieu Bah, totalement invisitable Et ça, c'est dommage C'est ça C'est ça Alors qu'avant, un gars comme toi, comme moi On pouvait s'inscrire à Fort Boyard, tu vois C'est exactement ça Aujourd'hui, c'est mort Je sais qu'ils avaient sorti une saison Je sais plus laquelle Je crois que c'était de saison 2008, je crois Ils avaient ressorti une saison avec des anonymes, ouais Mais c'était deux équipes qui devaient se combattre, on va dire, entre guillemets Mais bon, c'était pas aussi bien, je pense, que les anciennes saisons Non, 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 je pense pas, non Je pense que le Fort Boyard, tu vois, ils veulent s'adapter aussi à la nouvelle génération Tu vois Je le pense aussi C'est ça, quoi Je veux dire, les jeunes aujourd'hui qui regardent Fort Boyard, ils n'ont pas connu les anciennes émissions Parce qu'il faut savoir que Fort Boyard, ça a quand même... ça a 30 ans Ça a pratiquement 30 ans Oui, ça a pratiquement 30 ans La première émission, elle est sortie en 90 Et avant, t'avais aussi des épreuves de nuit Tu te souviens, les gens, ils dormaient carrément sur le Fort, la nuit et tout C'était vraiment... ouais, c'était stylé, quoi Ça, ça se fait plus aujourd'hui Non Et c'est vrai que du coup, le Fort, bah, il est invisitable, quoi Sauf si tu gagnes un jeu au concours Ou si t'es célèbre Ou si t'es célèbre Ou alors si tu connais quelqu'un, quoi Si t'as... comment qu'on dit ? Si t'es pistonné, quoi, tu vois Et ça, franchement, putain, moi, vraiment, ce serait... Ce serait un rêve de pouvoir le visiter, tu vois, en vrai Vraiment, je kifferais, quoi T'as vite fait le tour, quand même Ah, par contre, tu vois, moi, je te propose un truc On n'a pas été voir Je sais pas si t'as vu, mais dans la salle du Trésor Il y a... tu sais... D'ailleurs, ils l'utilisent plus, ça Il y a un petit caniveau, tu sais Oui Il l'utilisait dans les anciennes émissions Pour s'échapper de la salle du Trésor Maintenant, ça se fait plus Ouais, j'ai bien envie d'aller voir ça Normalement, quand t'es juste en face de la grille de la salle du Trésor C'est sur la droite T'as l'entrée du fort et tout, mon gars C'est vraiment bien fait Je sais pas si t'as été à l'entrée du fort, carrément Ouais Ah, par contre, on peut pas tomber On peut pas aller dans l'eau ou quoi C'est dommage Et si tu regardes aussi sur la véritable entrée du fort T'as moyen aussi d'ouvrir la porte En gros, c'est sur la gauche de la salle du Trésor Ouais, ouais, mais je l'ai ouvert, j'y étais Et t'as la trappe des prisons Enfin, pas des prisons, mais je veux dire des serpents Ah, c'est celle-là, la vraie entrée du fort, en plus Ouais Euh... non, non, même pas C'est pas celle-là C'est celle que... C'est celle où j'étais tout à l'heure Enfin, il y a plus des serpents, je veux dire Ah Ah, oui Ah bah, je suis tombé dedans, tiens Non, non, tu verras T'as quand même moyen de remonter à l'échelle Je suis tombé dedans Et là, pour remonter Ah ouais, je suis dans les prisons, là, tu vois Je suis dans le labyrinthe et tout, quoi Si le gars, il bosse dessus comme ça Ça annonce quand même un beau projet Ça annonce un beau projet Et surtout, je sais pas encore combien de temps il a fait ça, en fait Je sais pas, mais à mon avis, je pense qu'il a mis du temps, quand même Je pense aussi D'ailleurs, c'est... Ah, putain, tiens, j'ai trouvé la sortie J'arrive pas à remonter Ah si, il fallait se baisser Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, tu l'as construit en combien de temps, ton fort, toi ? Parce que c'est toi qui l'as construit, bloc par bloc, hein Ton fort Ah ouais Avec des échafaudages et tout, hein Tu m'avais dit ça, mais je sais plus en combien de temps tu l'as construit Alors, en fait, si tu veux, la première version Je crois qu'il y a eu plusieurs versions du fort qu'on a construit Ouais On a mis à peu près 8 mois 8 mois, ah ouais T'imagines pour construire juste un petit... Et encore, c'est pas un bâtiment qui est grand C'est là qu'on voit quand même que le fort, il est pas si facile à faire Ouais, bah ouais, tu m'étonnes Sachant que je l'ai fait en survie 8 mois en survie, putain, ouais Franchement, c'est chaud Alors, tu vois, je sais pas si tu... Euh... Où est-ce qu'elle est, la petite trappe que j'ai vue tout à l'heure ? Ah, c'est pas... Tu as trouvé une trappe... C'était pas dans la salle du trésor ? Attends, je te jure que j'ai vu une trappe d'égout Ah, c'est à l'extérieur de la salle du trésor Voilà, c'est là, c'est à l'extérieur Tu vois, voilà J'ai trouvé... Ah, bah je suis tombé dedans Ah, puis c'est bien noir Ah, je suis dans l'eau Ah, t'es tombé dans les citernes Ouais, ouais, je suis dans l'eau carrément Par contre, c'est bien noir Ouais, il devrait mettre un peu plus de lumière C'est extrêmement noir Je crois qu'il n'y a pas moyen de remonter, mon gars Ah, si, si, c'est bon, je vois l'échelle Je... Voilà, je suis coincé Ah, c'est bon, j'ai réussi à monter Faut appuyer plusieurs fois sur E Ah, oui, bien vu, faut appuyer plusieurs fois, ouais Bien vu Bah, pareil, je me suis baladé de partout Mais vraiment, c'est super stylé Bon, en tout cas, les gens Eh ben, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Deadmos Qui fait justement des émissions sur Fort Boyard Si vraiment vous kiffez l'univers du Fort Boyard et tout C'est obligé, vous allez kiffer sa chaîne En tout cas, si ça vous a plu Bah, oubliez pas le petit like Nous, on se retrouve bientôt Pour de prochaines aventures Et bientôt sur la chaîne de Deadmos Pour une émission Fort Boyard On vous dit à la prochaine Et ciao tout le monde Salut Deadmos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz